Bonjour, bonjour à tous. Nous allons donc reprendre cet après-midi avec une session qui est présidée par Alessia Zambon, qui nous a fait le plaisir de venir, qui connaît bien Lienachat pour avoir été chargée d'études ici, qui a soutenu sa thèse sur Fauvel et les Antiques et qui aujourd'hui mène de conférences et qui travaille beaucoup sur la question des provenances, de la circulation des œuvres, de l'origine des œuvres et sur le XIXe siècle. Nous avons le plaisir de présider cette séance pour nous. Merci Néguine, à mon tour de te présenter maintenant. Tout le monde te connaît, mais tout le monde ne connaît peut-être pas l'étendue de tes activités. Alors moi non plus, j'ai la découverte, aujourd'hui je vais lire. Après avoir été responsable adjointe du centre d'études et de documentation du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre. Tu as été chef du service Histoire du Louvre à la direction de la recherche et des collections du Musée du Louvre. Et tu as récemment intégré la classe préparatoire de l'Institut National du Patrimoine en tant qu'élève conservateur. Néguine a été enseignante à l'école du Louvre, spécialiste des productions choroplatiques antiques et de l'histoire de l'archéologie. Elle a notamment été co-commissaire des expositions du Musée du Louvre, « La lettre et l'argile » autour d'une semaine de fouilles à Myrina, donc l'expo qui s'est tenue au Louvre en 2007. L'expo qui s'est tenue à Tokyo aussi en 2007 sur Tanagra, figure féminine de l'Antiquité. Ensuite, l'épopée des rois-traces, splendeur archéologique de Bulgarie en 2015. Et plus récemment, l'invention du Louvre aux huit siècles d'histoire de France à travers l'histoire du Louvre et de ses collections. Et avec Martine Dunoyel, tu es à l'origine du répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle. Et tu vas nous présenter une communication avec Isabelle Décise que je présente de suite, diplômée de l'école du Louvre. Donc, ces deux mémoires de recherche portent sur les ventes aux enchères d'antiques en France au XIXe siècle, donc soutenues en 2012, et sur la collection de l'activité de Jeanne Piau en 2013. Isabelle a travaillé en tant que documentaliste au sein du service Histoire du Louvre, à la direction de la recherche et des collections du Musée du Louvre de 2015 à 2017. Et elle a été chargée de mission en 2017 au sein du domaine Histoire de l'art antique et de l'archéologie de l'Ienachat, où elle a contribué donc à l'enrichissement de la base du répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle. Et votre communication s'intitule donc « Les musées français en salle de vente, un acteur comme un autre ». Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Alessia, pour cette présentation. Alors, nous avons commencé à voir les acteurs qui animent ces ventes aux enchères ce matin, mais nous n'avons pas encore vu un important d'entre eux, à savoir les musées. Mais c'est vrai que la salle des ventes semble s'opposer en de nombreux points au musée, tout d'abord parce que c'est un lieu de présentation éphémère, qu'on y voit disperser des collections que parfois les musées n'ont pas su rassembler ou acquérir, mais également parce que la temporalité y est autre, l'urgence des actions qui s'y déroulent, mais aussi la subjectivité des goûts et, on pourrait dire, l'impulsivité d'individus passionnés qui y achètent, semblent de prime abord étrangers à l'institution publique, telle qu'elle se définit même au XIXe siècle. Étrangers et même peut-être incompatibles, tant les cotes atteintes par certaines œuvres semblent y freiner irrémédiablement les initiatives de ces acteurs contraints par les finances publiques. Pourtant, le répertoire des ventes d'antiques, et c'est un de son intérêt, montre, tout au long du XIXe, les achats répétés des conservateurs, à côté de ceux des collectionneurs ou des marchands. Il est vrai que jusqu'à maintenant, on travaillait essentiellement sur les archives de l'administration, qui sont donc étudiées pour décrire l'action de l'institution publique et des acquisitions, mais qui du coup peinent à replacer cet acteur dans un contexte économique et social plus général. Les archives des commissaires-priseurs, dépouillées à l'occasion de ce programme, permettent au contraire d'inscrire cet acteur parmi les autres, et il n'a pas davantage qu'une ligne comme les autres. Alors, de la vente Choiseul-Gouffier en 1818, qui est notre point de départ, à la vente pour Thalès-Gorgier en 1865, de vente de collectionneurs où le Louvre a acheté des œuvres majeures, la salle des ventes paraît, en fait, dans cette première moitié du XIXe, comme un des lieux vraiment très importants de l'enrichissement des collections nationales. En passant en revue, les 195 ventes que nous avons pour l'instant, grâce à l'aide d'Isabelle et de tous, répertoriées, présentant des antiques, et cette fois-ci, nous avons étendu les identiquités classiques aux antiquités égyptiennes, les deux qui sont pratiquement seules à circuler à l'or, mais on les a rassemblées, tant on s'est rendu compte que les acteurs pouvaient y être les mêmes, et on en a eu encore l'illustration ce matin avec la figure de Doubois. Alors, vous voyez, ce tableau, et c'est vrai que ce n'est pas un des moindres atouts de ce programme de nous avoir fait aimer les statistiques, les camemberts et les tableaux synoptiques, et donc je ne vous en épargnerai aucun, et donc, en tout cas, il permet, là, dans une compilation un peu systématique, et c'est vrai, de prime abord réparmative, d'au moins pister la présence, vous voyez, régulière. Elle n'est pas systématique, mais elle est en continu, en tout cas, pour ce qui est du musée du Louvre. Alors, sur une période chronologique un peu différente de celle qu'on a usée aussi ce matin, et qu'on dit habituellement, en tout cas, une période qu'on s'est permis d'étendre au-delà de la période politique, par exemple, habituellement donnée, au-delà, donc, de la Seconde République, mais aussi au-delà, par exemple, d'un événement important pour les ventes aux enchères, à savoir, par exemple, l'ouverture de l'hôtel de Roure en 1852, mais parce que cela nous permettait d'embrasser ainsi cette génération de collectionneurs que nous avons pu voir ce matin, et d'aller jusqu'à la figure de Portales-Gorgier, qui est mort en 1850, mais dont la vente est faite un peu plus tard, et donc une collection qui s'est pleinement nourrie à côté des autres et enrichie. Donc, c'est pour nous une amplitude qui fait sens de ce point de vue de la génération des collectionneurs et du marché des Antiques. Alors, on a là une génération de collectionneurs, encyclopédistes, qui semble presque, en certains points, quand on pense à Durand, ou même à Portales-Gorgier, rivalisées avec la collection royale, impériale ou nationale. C'est donc une présence régulière d'institutions publiques muséales, vous voyez, et vous voyez pas seulement du musée du Louvre, qui n'est pas le seul à s'y rendre, mais il y a également d'autres musées français et d'autres musées internationaux, comme nous allons le voir, qui s'attachent donc régulièrement, et vous voyez dans la continuité, à être présents. Le nom du Camille des Médailles est présent, mais également celui de Sèvres, dès son ouverture, en 1824. Il faudra, en revanche, attendre un peu pour Saint-Germain-en-Laye, qui là est pleinement au-delà de notre période. Ces musées interviennent dans un contexte où il ne cesse de voir arriver des œuvres venues des fouilles archéologiques et qui viennent, ne cessent d'alimenter un marché très, très actif à Paris. Et effectivement, entre les champs de fouilles, mais également entre les cabinets d'amateurs ou les galeries aristocratiques ou des musées, la salle des ventes et le théâtre où se réunissent autour de ces nouveautés régulières des acteurs qui jouent chacune leur partition. L'examen de leur place, de leurs moyens et de leurs choix permet donc d'écrire un programme d'enrichissement des collections, mais aussi des connaissances qui semblent se définir entre les concurrences qui s'y jouent, les allées du marché, mais aussi une démarche scientifique qui apparaît. Alors, avant d'étudier pleinement le jeu de notre acteur, nous allons nous attacher à décrire la troupe, en général. En effet, la vente est vraiment ce moment unique qui concentre l'ensemble des protagonistes à un moment donné, autour d'un objet, dans un espace spécifique. Nous allons parler des musées, plus précisément, mais aussi des collectionneurs ou des marchands, et même un public qui s'y rend toujours plus nombreux. Le procès-verbal de la vente permet, justement, en figeant les protagonistes de la scène, de bien comprendre leur rôle. Alors, vous voyez ici, catalogue annoté avec prix et parfois nom, catalogue un peu plus précisément annoté, ou même avec un supplément quand le catalogue Durand, ou encore ce procès-verbal dont on vous a déjà à plusieurs reprises parlé. En ce début du XIXe siècle, dans ces lignes juxtaposées, on va voir, en fait, une très grande proximité entre ces personnalités et entre ces figures, et même, on peut dire, on l'a déjà ébauché ce matin, une grande porosité entre les sphères publiques et privées, entre les sphères scientifiques et économiques, et finalement, entre le musée et le marché. Comme nous l'avons vu ce matin, les experts de la vente, qui agissent dans ce cadre commercial, comme Amélie Bernard l'a rappelé, sont étroitement liés au musée. Nous l'avons vu avec la figure de Dubois, nous l'avons vu avec la figure de Dubois, dont vous voyez ici le catalogue, dont nous a retracé la carrière et donc ce rôle au sein de la conservation de la section égyptienne et orientale du Louvre, qui rédige de nombreux catalogues. Et il est dit, effectivement, dans sa notice de la revue archéologique parue à sa mort, qui continuait à rendre les plus grands services pour l'acquisition des objets, faisant fonction d'experts. Nul mieux que lui ne connaissait leur valeur vénale et n'appréciait leur authenticité. Jean de Vitte est l'autre figure qui, à sa suite, montre cette proximité très grande entre un milieu scientifique et savant, là consacré, par exemple, par sa présence au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le monde du marché. Mais c'est aussi le cas si on est un peu avec Charles de Normand ou le comte de Clarac, qui, comme l'a montré Louise Détré, participe au catalogue de la vente du rang. C'est dire que dans le catalogue de vente, sous la plume de ces personnalités qui ont plusieurs facettes, la description et l'évaluation de ces experts donnent déjà à l'objet les valeurs d'un objet de musée et le rendent, donc, compatible et le rendent accepté le font pleinement entrer dans cette sphère du musée. C'est aussi, plus prosaïquement, cette grande connaissance que vont avoir les conservateurs du marché de l'art et cette fréquentation régulière qu'il peut y avoir. Cette visite en salle de vente ou même de temps en temps préalablement à la vente dans le domicile, par exemple, du collectionneur, mais cette visite lors des expositions qui ont lieu auparavant est vraiment un moment très opportun et essentiel pour cette connaissance des objets et puis pour cette proximité entre les deux mondes. On a retrouvé, par exemple, pour des périodes ultérieures, des dessins de Gélin, par exemple, il y a eu une journée d'études à ce sujet qui travaillent en Louvre et aussi une de ces figures assidues dans la deuxième moitié du XIXe siècle de la salle des ventes et qui dessinent beaucoup. On a vu aussi dans un extrait ce matin qui a été montré de Riau-Creux la manière dont très précisément ils décrivent le moment de la vente allant même jusqu'à dessiner, par exemple, certaines de ces pièces et s'appropriant ainsi des œuvres qui arrivent sur le marché et qui n'étaient pas connues auparavant ou c'est aussi des visites mutuelles et il y a, par exemple, cette lettre de Lompérier lors de la vente canineau de 1849 où le conservateur pour persuader son directeur de pouvoir financer un achat dit « J'ajoute que M. De Vitte qui m'a accompagné à l'exposition m'a aidé à choisir et à estimer les vases et vous voyez cette proximité qui là est totalement affichée et présente et il rajoute « Cet conivant, il n'est pas pensé comme moi que les 31 vases pourraient être acquis pour une somme moindre. » Donc vous voyez le rôle d'intermédiaire que peuvent avoir ces personnalités et ce lien étroit qu'il y a entre ces différents acteurs. Alors, acteurs aussi a plus d'un titre lors du vente. On a parlé donc de ces conservateurs qui participent à la rédaction des catalogues de vente mais il y a aussi les conservateurs qui participent au feu même des enchères à titre privé. Et nous l'avons aussi évoqué de ces figures de conservateurs, collectionneurs, d'experts, collectionneurs. On a évoqué la collection de Dubois mais il y a aussi la collection de Clarac, la collection de Raoul Rochette, conservateur au cabinet des médailles, qui ont rassemblé une collection dans ces mêmes salles des ventes et dont la collection ira rejoindre aussi ces œuvres en salle des ventes dont ils connaissent si bien les coutumes et les usages. Mais à une même vente, ils peuvent d'ailleurs avoir cette double casquette achetée pour le musée ou pour eux-mêmes et effectivement, on a vu Dubois à la vente gros, par exemple, qui dans le catalogue à noter est noté comme étant Dubois pour le musée ou Dubois sans indication plus particulière et il semblerait que ce soit pour sa collection personnelle ou on le voit aussi avec Raoul Rochette à la vente du rang. Il y a d'ailleurs des précisions qui sont données par exemple dans une lettre adressée par Raoul Rochette qui a évoqué Louise Détré où il est dit ou lui-même Raoul Rochette a dit il passe la plus grande partie je passe la plus grande partie de mes journées à la vente et il note qu'il s'est presque ruiné à la vente j'ai acquis pour moi-même une vingtaine de beaux vases et j'ai enrichi notre cabinet des antiques d'un choix de ses vases de tercuit de vases de bijoux sans compter la collection presque entière de miroirs donc c'est au moment même de la vente où il passe d'un rôle à l'autre alors ce n'est pas sans risque parfois il y a une confusion quand même entre ces différents rôles et ils achètent à plus d'un titre c'est ainsi qu'on voit par exemple le clan de Clarac repérer un saut en or de Russe qui malheureusement est jugé à une somme beaucoup plus importante 1000 et 1200 francs qu'il achète à son compte pour la recéder ensuite au musée à 3165 francs donc là tour de passe-passe pour contrer ce cadre administratif trop étroit ou engagement un peu fort d'un collectionneur conservateur qui finalement le redonne le revend au musée mais il n'y a pas seulement cette figure à double thèse c'est Janus il y a vraiment aussi des intermédiaires qui agissent au nom d'autrui c'est ainsi que comme Isabelle va pouvoir le montrer le musée se sert d'intermédiaire mais le musée peut aussi être un intermédiaire pour un autre ainsi à la vente du bois de 1847 le comte de Laborde écrit à son directeur j'ai fait aussi d'autres acquisitions pour le comte de monsieur de Lecerre mais je n'ai pas cru que ces objets fussent indispensables pour le musée vous voyez on l'a évoqué ce matin mais c'est vraiment une donnée essentielle de cette première moitié du 19e siècle qui est une évidence pour tout le monde de ces liens étroits qu'il peut y avoir mais ces troubles de l'identité ou cette proximité ne sont cependant pas sans heure si la vente aux enchères constitue un moment unique rassemblant l'ensemble des acteurs du collectionnisme que sont les marchands les collectionneurs et les institutions publiques elle est également par nature un lieu de tension et de rivalité entre ces différents protagonistes du fait de la concurrence qu'elle fait naître pour chaque lot les institutions sont alors exposées au public et doivent défendre leur honneur face à cette concurrence les conservateurs de musées évoquent à plusieurs reprises la difficulté à acquérir des œuvres en raison de l'agitation et de la précipitation propre aux ventes aux enchères où ils doivent affronter ces marchands et les collectionneurs mais aussi d'autres institutions publiques françaises ou étrangères ainsi ils se plaignent à plusieurs reprises de voir les objets qu'ils convoitaient remportés par des collectionneurs comme c'est le cas du vicomte de Genzé lors de la vente de Perrotier en 1856 mais aussi des héritiers qui face à ces musées voient l'occasion de s'enrichir un peu plus et enchaîner ce contre eux donc c'est le cas lors de la vente 4 mers de Quincy en 1850 mais aussi comme l'a évoqué ce matin Louise Détré lors de la vente du rang en la personne du domestique du collectionneur cependant les principaux rivaux des conservateurs de musées français sont leurs homologues étrangers Paris constitue à cette période la première moitié du 19e siècle avec Londres ce sont les deux grands centres des ventes aux enchères d'antique à L2 les capitales françaises et britanniques représentent plus de 80% des ventes d'antique avec 113 ventes pour Londres soit environ 41% et environ 110 ventes pour Paris soit 40% les salles de vente parisiennes en plus du marché local attirent une clientèle internationale ou en tout cas européenne et si la présence étrangère semble moins importante lors des petites ventes ou en tout cas les plus difficiles à identifier les grands musées européens sont bien présents lors des principales ventes de la période à un moment qui correspond au fort développement des musées d'antique en Europe dans les années 30 avec d'une part l'ouverture de nouveaux musées comme le musée de Berlin qui ouvre en 1830 ou le musée Grégorien et Trusque en 1837 et d'autre part il correspond à l'enrichissement considérable des musées existants avec l'achat du premier cabinet du rang par le Louvre en 1825 ainsi que des nombreuses acquisitions du British Museum par exemple lors de l'exposition Campanari à Londres en 1837 trois grandes ventes posthumes de collectionneurs renommés voient ainsi les musées français et étrangers s'affronter en 1818 tout d'abord le Louvre et le British Museum se disputent les marbres de la collection Choiseul-Gouffier donc à cette occasion les trustees du musée britannique qui veulent compléter leur ensemble acquis quelques années auparavant convoitent la méthode du Parthénon mais elle est finalement adjugée au musée royal pour 26 400 francs ce qui n'empêche pas tout de même le British Museum de repartir avec quelques oeuvres majeures comme l'Apollon Choiseul-Gouffier ensuite lors de la vente du rang en 1836 c'est surtout la collection de vases qui attire pour les musées français le musée du Louvre celui de Sèvres et le cabinet de médailles mais aussi à l'étranger le musée de Berlin et surtout le British Museum qui se cache derrière la personnalité comme on l'a vu ce matin du Danois Peter Olive Bronsted que tout le monde prend pour un émissaire de la couronne danoise et d'ailleurs l'opération est parfaitement orchestrée puisqu'on va jusqu'à faire envoyer les caisses chez le consul général danois à Londres et comme rappelé par Marielle Pique et Louise Détré dans l'article paru en 2014 dans la revue des musées de France le British Museum s'attendait à cette occasion à une concurrence rude avec les musées français ce qui ne sera finalement pas le cas et d'ailleurs Bronsted se félicite de son côté de l'absence de réelle concurrence et il obtient finalement près de 400 vases pour le British Museum et enfin la troisième grande vente c'est la salle de Portales-Gorgé en 1865 au cours de laquelle on retrouve à l'exception de Sèvres quasiment les mêmes protagonistes avec l'ajout également d'un nouvel acteur présent sur le marché parisien à partir de la deuxième moitié du 19e siècle qui est l'Hermitage de Saint-Pétersbourg qui acquiert à cette occasion une copie du Doriford de Polyclète le Pergamon Museum est à nouveau présent et achète plusieurs stèles mais comme pour la vente du rang c'est bien le British Museum qui est le grand vainqueur de la vente même si l'Ompérier espérait je cite de ne pas abandonner tous les marves antiques au musée britannique donc des crédits extraordinaires sont votés pour l'occasion au parlement anglais et les marchands Rollin et Ferdin sont les intermédiaires du musée et de son conservateur Charles Newton les britanniques dépensent à cette occasion la somme considérable de 60 919 francs uniquement pour les bronzes et les vases grecs et le record de prix de la période est battu avec la tête de l'Apollon Justiniani qui est acquis par le musée pour 47 000 francs alors qu'il se révélera plus tard ne pas être un original grec mais uniquement une copie romaine d'un bronze du 5ème siècle donc ces trois exemples sont représentatifs des tensions qui animent les grands musées européens d'un côté on a le British Museum qui se cache à plusieurs reprises derrière des mandataires plus ou moins secrets et de l'autre les musées français qui se sentent en position d'infériorité en 1837 à l'occasion de la vente MIMO Clarac qui déplore alors le manque de crédit souligne la honte ressentie face au musée britannique et l'embarras dans lequel il se trouve en tant que représentant du musée donc il écrit il était honteux avilissant de se laisser ainsi mater par le musée britannique qui cependant ne passe pas pour généreux et qui nous enlève tout ce qui conviendrait si bien à nos collections qui dans plus d'un genre a grand besoin de s'enrichir et que l'on ne peut guère espérer qu'il y parvienne lorsqu'on perd les plus belles occasions telles que la vente du rang ou celle du prince de Canino de même que celle de M. MIMO aussi est-il embarrassant de s'y trouver et on finira par y huer les personnes attachées au musée Une décennie plus tard c'est au tour de Long Perrier d'estimer à l'occasion de la vente Canino qu'il est fort important de ne point laisser échapper une aussi précieuse collection de relever la collection du Louvre occasion de relever la collection du Louvre de l'état d'infériorité relative où elle se trouve malheureusement réduit Depuis 25 ans les musées d'Italie d'Angleterre de Prusse de Bavière ont apporté le plus grand soin à recueillir les plus beaux monuments céramographiques que les fouilles de l'Italie et de la Grèce ont mis à jour et il faudra sans doute bien du temps et des sacrifices d'argent pour rendre à la collection du Louvre le rang qu'elle a perdu Il est généralement difficile de savoir en dehors des musées il y a aussi le cas des marchands et il est difficile de savoir dans quel intérêt ils agissent et s'ils interviennent ou non en tant qu'intermédiaires d'un collectionneur ou d'une institution Il faut souligner comme on l'a vu pour la vente pour Thalès que certains marchands n'hésitent pas au détriment de toute solidarité nationale à se mettre au service d'une institution étrangère donc c'est le cas de Rollin et Feuard en 1865 alors même que Rollin avait travaillé quelques années plus tôt pour le Camillen des médailles comme l'a évoqué ce matin Christian Mazet en achetant quatre œuvres lors de la vente Bonio en 1840 L'année précédente en 1839 lors de la vente Magnoncourt Rollin avait également acquis une hydrie qui entre quelques mois plus tard dans les collections du Camillen des médailles sans que l'on sache précisément si le musée était commanditaire dès le moment de la vente ou si c'est un achat après coup D'autre part les marchands n'hésitent pas à essayer de revendre au musée des œuvres qu'ils ont achetées en vente publique lors de la vente Covillard de 1849 par exemple L'Ompérier raconte qu'avant son arrivée à la vente deux objets non antiques dans ce cas-là sont acquis par le marchand Evans qui les repropose immédiatement au musée avec je cite un très léger bénéfice mais de manière générale il semble que dans bien des cas les marchands parisiens laissent volontiers les musées français acquérir sans interférer ainsi lors de la vente Quatre Mères de Quincy en 1850 L'Ompérier précise que les marchands se sont abstenus d'enrichir contre le musée ce qui est également le cas l'année suivante lors de la vente Comarmon lors de laquelle L'Ompérier souligne la bienveillance générale à l'égard du musée notamment de la part des marchands Montigny Arnold Morel-Fatio et Evans L'ensemble semble également beaucoup moins tendu du côté des institutions françaises plusieurs musées parisiens enrichissent leur collection lors de ventes publiques mais par contre la présence de musées de province est beaucoup plus difficile à évaluer à l'exception de Rouen il semble qu'aucun musée de province ne semble acquérir directement leurs ventes aux enchères Achille Deville le premier directeur du musée de Rouen qui a ouvert au public en 1834 acquiert des vases et des objets en terre cuite et en bronze lors des ventes Benio en 1840 et lors de la vente Canino en 1845 mais comme pour tous les conservateurs de musées il est toujours difficile de distinguer leurs achats personnels comme on l'a évoqué déjà de ceux acquis pour leur musée même si deux des vases acquis lors de la vente Benio sont aujourd'hui conservées dans les collections du musée de Rouen à Paris malgré les rivalités qui les opposent les musées et la bibliothèque nationale semblent dans l'ensemble se mettre d'accord en 1847 à l'occasion de la vente du bois le comte de Laborde choisit de ne pas faire concurrence au cabinet des médailles mais souligne la nécessité d'arrangements au préalable entre les différents musées français notamment avec la bibliothèque et le musée de Cluny qui lui a ouvert en 1843 afin de ne pas enchérir l'un contre l'autre de même malgré quelques tensions entre la manufacture de Sèvres et celle de Baccarat lors de la vente du rang en 1936 en raison de leurs intérêts similaires celle-ci se révèle moindre puisque finalement la manufacture de Baccarat ne fait l'acquisition que de trois bases en verre pour un total inférieur à 500 francs cette rivalité apparente entre les différents protagonistes au cours de la vente est en réalité un peu faussée car dans certains cas le musée a auparavant fait le choix de ne pas acheter la collection puisqu'à plusieurs reprises ces collections sont proposées avant la vente au musée comme c'est le cas pour le second cabinet du rang que le Louvre refuse d'acquérir faute de moyens financiers mais aussi surtout parce qu'il a déjà acquéri le premier cabinet du rang quelques années plus tôt mais aussi surtout parce qu'il a d'autres priorités et privilégie les campagnes de fouilles à l'étranger et l'entrée des antiquités orientales c'est aussi peut-être pour cela que le Louvre est peu présent pendant les grandes ventes à l'inverse au moment même de la vente la position des institutions publiques est délicate car à la différence des particuliers les musées doivent préalablement prévoir une enveloppe forcément aléatoire au moment des enchères et la justifier donc si dans tous les cas le conservateur doit justifier sa politique d'acquisition la procédure n'est pas tout à fait la même selon les institutions au cabinet des médailles qui dépend de la bibliothèque on note une diminution progressive du pouvoir des conservateurs dans le domaine des acquisitions tout au long du XIXe siècle alors qu'au début du siècle Aubin-Louis-Milin est très indépendant et seulement limité par la faiblesse de ses crédits les achats sont plus régulièrement soumis à l'approbation du conservatoire à partir de la restauration jusqu'à ce que la procédure soit réglementée et systématisée à partir de 1838 à partir de ce moment-là toutes les acquisitions sont soumises à l'approbation du conservatoire puis à l'autorisation du ministre de l'instruction publique et cette procédure s'accompagne d'une augmentation des crédits qui est amorcée dès les années 1820 et qui est surtout complétée par les crédits exceptionnels débloqués à la suite du grand vol de 1831 parallèlement sous la monarchie de juillet le Louvre et la manufacture de Sèvres quant à elle relèvent de la liste civile dont le montant total est arrêté à 12 millions par an les dépenses et les acquisitions de ces deux institutions doivent être approuvées par l'intendant en général de la liste civile qui est donc durant presque toute cette période Camille de Montalivet dont vous avez le portrait ici on retrouve alors toujours plus ou moins la même procédure donc les conservateurs se tiennent au courant de l'actualité des ventes comme le montre d'ailleurs la collection de catalogues de ventes d'Alexandre Brunière qui est encore conservée aux archives du musée de Sèvres mais qui n'a encore pas été vraiment dépouillée et donc les conservateurs ou Brunière dans le cas de Sèvres établissent ensuite une liste d'oeuvres qui leur paraît intéressante d'acquérir avec une assignation des prix et les soumettent à l'approbation du directeur du musée ou alors demandent directement de quelle somme ils pourraient disposer comme on le voit lors de la vente foule de 2860 et un crédit leur est alors accordé ou non après la vente le directeur établit un rapport à l'intendant de la liste civile cette organisation peut cependant être bouleversée par la temporalité et le calendrier qu'impose une vente publique donc même si les musées français ont parfois l'avantage d'être informés de la tenue de la vente avant même l'apparition du catalogue la préparation de la vente et la demande de crédit se fait toujours dans la précipitation quelques jours avant le début de l'enchère et doit parfois être réajustée le jour même ou durant la vente lorsqu'elle dure plusieurs jours en fonction des résultats obtenus et donc ainsi dans le cadre de la vente durant le Louvre obtient l'accord oral de l'intendant de la liste civile de dépasser légèrement le crédit initial à une autre occasion donc lors de la vente Canino de 1845 Clarac achète des oeuvres pour le Louvre sans avoir obtenu d'autorisation préalable ce qui vaut au directeur d'Alphonse de Cailleux un rappel de la procédure à suivre il est vrai qu'ils doivent faire face à des surenchères qui modifient leur choix premier au dernier moment ainsi pendant la vente du rang les prix sont qualifiés d'énormes par Raoul Rochette d'extravagants selon Bronsted d'absolus par Denis Riaucreux qui ajoute en écrivant à Brognard il m'a fallu renoncer à la majeure partie des vitrifications antiques qui ont été poussées à des prix absolus ces prix ne vous expliquent pas assez pourquoi j'ai abandonné les objets notés pour ces questions de budget le musée doit avoir une enveloppe première qui s'établit en fonction du choix ou de la liste générale mais il y a aussi des évolutions ou des particularités en fonction des obligations du moment ou d'autres opportunités qui sont à venir c'est par exemple le cas lors de la vente canineau en 1840 quand il est dit que Dubois est chargé par le directeur des musées royaux de faire ce qu'il jugera le mieux en tenant compte de la vente benio qui aura lieu peu de temps après donc une enveloppe qui n'est pas inépuisable et qui doit s'ajuster en fonction des opportunités le budget cependant peut être pris sur d'autres enveloppes comme c'est le cas à Sèvres à l'occasion de la vente du rang quand Bronniard obtient un crédit de 2000 francs dont la moitié va être prélevée sur le fond destiné aux acquisitions et l'autre moitié imputée sur le budget de la manufacture destinée d'abord à l'achat de manières premières et d'ustensiles de manière générale le budget obtenu par Sèvres est destiné à la manufacture ce qui explique d'ailleurs pourquoi Bronniard dépense assez peu et va devoir pour sa politique d'acquisition compter également sur des dons et des legs on voit le fait est une assez grande différence selon les différents musées en fonction de leur taille bien sûr et des budgets qui leur sont alloués et donc vous voyez là un tableau général qui montre que ce soit pour le nombre d'objets ou pour les sommes dépensées l'importance du Louvre qui dépense donc plus de 140 000 francs pendant cette période on le voit également dans cette chronologie qu'on avait vu précédemment qui était là précédemment donc le nombre de lots achetés là vous voyez les sommes dépensées et donc vous voyez les faibles sommes qui sont engagées sauf de la vente durant ils peuvent par exemple acheter beaucoup d'objets mais de peu de valeur ou de qualité dépenser moins et c'est souvent ce qui arrive pour les autres musées ou au contraire faire des achats importants d'où cette différence qu'il y a entre les graphiques en fonction de ces moyens leur politique d'acquisition va donc être différente on peut se demander quelle est cette politique peut-elle vraiment se définir dans ce contexte soumis à de nombreux aléas alors il faut quand même évoquer dans ce contexte particulier de forte personnalisation du contexte ou de ces personnalités qui ont des profils multiples donc ne pas mésestimer la politique d'acquisition qui serait la personnalité des conservateurs ou qui les dirigent qui pourrait influer cette politique d'acquisition on peut se demander ainsi par exemple pour le cabinet des médailles qui participent à la plus grande vente des années 30 et des années 40 autour de la collection de vase grâce là à des crédits exceptionnels qui sont aussi alloués après les pertes et les vols de 1831 mais qui sont aussi faites sous l'impulsion donc de Raoul Rochette assisté de Charles le Normand il est vrai aussi que ce dynamisme va de pair avec un aménagement et l'ouverture au public du cabinet lui-même mais il est vrai qu'après 1848 au moment où Raoul Rochette est destitué on voit les achats qui se concentrent plutôt semble-t-il sur la numéthymatique et où les achats ça ne veut pas dire en revanche les dons mais les achats de céramique se font plus rares pour cesser aussi progressivement alors cette politique qui se concentre sur les vases elle est cependant le fait d'un contexte général on l'a un peu évoqué dans les questions ce matin mais vous voyez là un diagramme un peu déformé où vous voyez sur quelques ventes importantes la part d'objets mis en vente et vous voyez en bleu la part des céramiques et des vases donc comme on l'avait deviné ou suggéré ce matin la part des céramiques est vraiment très importante les bronzes sont un peu présents mais par exemple il faut noter l'absence ou du moins la faible présence de tous les objets précieux bijoux ou autres qui sont très peu présents dans ces ventes peu de verres également et donc essentiellement des œuvres en céramique et essentiellement des vases donc un contexte général qui forcément influe ou l'un et l'autre en tout cas dans les deux sens sur le choix des musées alors vous voyez ici par exemple dans ces diagrammes le choix que font les musées là le cabinet des médailles vous voyez donc en bleu la part très importante enfin la part des objets et en l'occurrence des vases qui prend une place importante où vous voyez pour le Louvre alors vous voyez la différence là où quand on regarde le nombre d'achats les terres cuites donc en bleu dans le premier quart supérieur est important les marbres le sont moins mais quand on passe au prix le marbre prend très important et là on a cette configuration particulière de l'achat de la méthode du Parthénon au début de notre période en 1818 qui est une somme vraiment très importante et qui colore les diagrammes par la suite parce que ça a été un investissement très fort et très lourd du musée on voit donc cette évolution qui apparaît et qui explique ces choix qui sont sur les vases alors il y a aussi d'autres considérations puisque on va voir que dans certains cas la politique s'appuie sur des achats très précis ou des problématiques particulières c'est en particulier comme l'ont bien montré Marielle Pic et Louise Détré en 2014 le choix par exemple de la céramique de Sèvres de se concentrer sur des oeuvres qui documentent des procédés de fabrication et des techniques décoratives donc une approche technique qui va conditionner la plupart des choix au Louvre et à la bibliothèque on cherche bien sûr comme on l'évoque lors de la vente caninaux de 1843 dans un rapport interne des vases je cite d'un très haut intérêt sous le double rapport de l'art et de la haute importance archéologique attachée aux sujets qui s'y trouvent figurés on a également une autre citation de Lompérier qui dit je me suis attachée à choisir ce que la beauté des figures ou l'intérêt des sujets mythologiques recommandaient particulièrement et vous voyez là l'importance toujours prégnante dans cette première moitié du siècle de la mythologie des figures qui expliquent aussi l'organisation des catalogues et qui expliquent l'intérêt porté au vase mais on a un autre on a une autre directive on peut dire dans ces musées c'est le souhait de compléter les collections dans un souci d'exhaustivité des formes et des iconographies donc un peu à l'inverse de la céramique de Sèvres qui se concentre sur un angle particulier un musée universaliste comme le Louvre s'attache au contraire et c'est aussi un peu à l'autre s'attache à présenter cette variété des formes ainsi à la vente de Fauvel de 1840 le musée il dit souhaite acquérir quelques vases qui offrent de l'intérêt pour compléter les suites de ce genre que possède déjà le musée ou bien pour la vente de Canino que le montant est imputé sur le fond pour l'acquisition d'oeuvres destinées au complément de la collection ou bien encore une lettre de Clarac en 1833 qui mentionne l'acquisition de six oeuvres d'une forme que nous n'avons pas de manière un peu plus singulière et là peut-être dans une différence qui se veut vraiment marquer avec le monde des amateurs on a lors de la vente Perretier de 1856 une lettre de l'Ompérier au directeur qui dit pour l'acquisition d'un bronze qu'il est très utile pour la classification chronologique des autres bronzes de Syrie mais qui n'a rien de séduisant sous le rapport de l'art et d'ailleurs n'avait pas été compris par les amateurs une des rares collection scientifique ou de recherche et une collection de beaux objets qui vous voyez dans les premiers avis était quand même un élément déterminant du fait le choix peut donc être ciblé et c'est ce qui explique l'action du musée du Louvre lors de la vente du rang ou alors même qu'on attendait une rude concurrence alors même qu'il y a ces 400 vases qui partent au British Museum le Louvre lui ne se concentre que sur trois vases mais il s'agit de chez d'oeuvre et ils sont considérés comme tels à l'époque on a effectivement une lettre du comte de Forbin au Baron Fin en 1836 qui dit la direction du musée accueillir le beau vase antique d'Hercule et aujourd'hui celui de Crésius qui passe pour le plus capital de la collection là aussi il y a cet intérêt particulier entre autres pour l'enfort de Maison avec un sujet particulier qui reste d'ailleurs un unicum et il est dit d'ailleurs et il poursuit en disant on a appris avec une vive satisfaction que le vase le plus important c'est à dire le seul connu sur lequel fut représenté un sujet historique ne sortirait pas de France et avait été acquis pour le comte du roi et vous voyez la somme très importante des 6600 francs qui sont consacrés à ce vase là aussi dans un choix qui s'attache à l'iconographie comme point de comparaison on a pour cette période où il y a une certaine stabilité monétaire les 1000 francs du salaire de l'ouvrier pendant un an qui serait donc l'équivalent disons de 14 000 euros enfin ça n'a pas tellement de sens mais donc vous voyez là c'est les 6000 francs et donc tous les achats supérieurs à 1000 francs sont quand même assez peu importants sur toute la période et sont considérés comme des objets exceptionnels et d'ailleurs la presse le site et l'évoque le journal des débats puisque la presse est très présente dans ses ventes souligne l'acquisition par le musée des plus beaux vases antiques le musée ainsi achète peu mais il achète cher c'est aussi une différence par rapport à certains collectionneurs ou certaines institutions qui achètent de petites choses mais régulièrement et on a vu des personnalités comme Bréville dont on a parlé ce matin régulièrement présentes et qui se limitent toujours à un cadre alors que le musée lui a la possibilité ou l'ambition dans certains cas d'acheter une oeuvre exceptionnelle et il faut ainsi considérer que pour la période normalement les oeuvres les plus chères ont été acquises par des institutions et on voit en particulier l'attachement quand même qui apparaît au marbre qui contre ce qu'on a dit sur les vases les objets de grande valeur sont les marbres et là on voit aussi progressivement cette évolution du collectionnisme où ces marbres qui étaient vraiment les piliers des collections aristocratiques des collections de galeries passaient progressivement dans le musée alors même que par contre la collection de cabinets va même encore plus augmenter la collection bourgeoise d'intérieur va connaître un très très grand développement tout au cours du 19ème et c'est vrai qu'on est là à un basculement aussi sociologique des acteurs qu'on commence à percevoir vous avez vu ce matin quand on a évoqué Magnancourt-Aubognaud cette évocation de l'aristocrate et du bourgeois souvent dans un temps méprisant et on a ce basculement et effectivement on va le voir progressivement au cours du 19ème siècle cette arrivée très importante de la bourgeoisie qui achète régulièrement dans cette salle de vente qui est au centre de Paris et là le positionnement du musée va être différent mais déjà on en voit les prémices pendant cette première partie du 19ème siècle où le musée a dans ce cercle étroit vous l'avez vu aussi de ces personnalités qui reviennent de ces 36 acheteurs seulement qui sont dans une vente dans un milieu qui va être de plus en plus anonyme la personnalité du musée qui va être fort et une distance se crée d'ailleurs entre les plusieurs protagonistes les conservateurs donc les musées achètent mais peuvent avoir des oeuvres de très grande importance et pour autant dans ce moment en évolution et dans cette surenchère de vente on peut dire les conservateurs s'inquiètent quand même régulièrement de leur rang Isabelle a déjà évoqué face à la rivalité des musées étrangers elle s'appelle à l'orgueil national et effectivement l'Ompérier en 1849 dit il faut relever la collection du Louvre de l'état d'infériorité relative où elle se trouve reduite et surtout ça va jusqu'en 1856 où l'Ompérier conseille carrément et dit il est important de profiter des occasions qui peuvent se présenter en dehors des ventes publiques vous voyez ce contexte familier cette proximité est pourtant un contexte qui est considéré comme difficile pour l'institution publique qui pourtant arrive à mener une politique en fonction des critères et d'ailleurs si on regarde les chiffres pour ceux qu'on a pu voir et qu'Isabelle a pu relever vous voyez que vous avez en bleu les crédits alloués et en orange la somme dépensée qu'on a dans l'ensemble des conservateurs qui sont assez respectueux de l'enveloppe qu'il est ordonnée et qui même dans certains cas ne dépensent pas l'argent qu'il aurait alloué vous le voyez en 1849 par exemple pour la vente au Marmont et au Villard c'est aussi parfois qu'ils ont voulu se concentrer sur un objet de grande valeur qui a été acheté plus cher que prévu qui fait qu'ils n'ont pas assez pour acheter les autres donc peut-être de petites fluctuations liées au moment même de la vente mais en tout cas vous voyez des moyens qui souvent ne sont pas dépensés entièrement et là c'est vrai que c'est ce travail du répertoire qui permet dans ce récollement systématique des personnalités ça c'est le plus plaisant et de ces personnalités mais aussi de ces chiffres de déceler cette politique donc sur la part des antiques les plus chères que nous avons identifiées dans l'ensemble de la période il faut dire que beaucoup vont finalement être dans les institutions publiques cette fois-ci qu'on se place en France ou à l'étranger c'est à dire et c'est là le dernier atout que le musée a dans sa manche dans cette partie qui se joue lors de la vente aux enchères c'est que le musée a le temps long pour lui et il a pour lui donc de pouvoir recevoir après même la vente des oeuvres qui en sont issues il a son action directe mais il a aussi ensuite les achats et les revendent mais surtout les dons des différents collectionneurs et on voit sur le long terme ce mouvement qui fait que finalement les oeuvres d'importance les oeuvres-valeurs finalement regagnent cette institution publique et donc un acteur qui a cet atout qui finalement à la fin le donne souvent gagnant dans cette partie merci applaudissements applaudissements